Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode aujourd'hui c'est l'épisode 329 et qu'est ce qu'on va faire faire un petit projet soudure allez c'est parti je travaille de plus en plus avec du bois et particulièrement des grands panneaux de contreplaqué qui sont chiants à trimballer donc aujourd'hui on va se construire un chariot pour panneaux ou girafes Après avoir fait un petit dessin je commence à découper des morceaux de profilé carré de 40 par 40 en suivant la liste de coupe que je me suis préparé Le chariot va faire un mètre de long une largeur de 50 cm environ après avoir découpé mes profilés je découpe un fer plat de 40 mm de large pour fermer si on peut dire les bouts des profilés La découpe à la meuleuse n'est pas super précise donc je passe toutes mes coupes à la ponceuse stationnaire pour nettoyer tout ça Je nettoie toutes les surfaces avant de pouvoir passer à la soudure puisque si je veux avoir des soudures correctes le travail de préparation des matériaux est primordial Je commence donc par pointer les fers plats qui vont fermer les profilés et je fais ça au mag comme d'habitude tous les outils et matériaux sont listés dans la description avec un petit lien d'affiliation qui nous permet de gagner un peu d'argent et te proposer toujours plus de contenu gratuit Maintenant que tout est pointé on va passer à la soudure un bon entraînement pour essayer de faire des belles soudures bien propres quand tous les fers sont soudés aux extrémités des profilés je peux nettoyer les soudures à la meuleuse et un disque à lamelle d'abord pour une question esthétique mais surtout pour m'assurer que mes soudures sont bien solides C'est parti ! qui est relativement simple et ici aussi je pointe les éléments avant de repasser et de souder les éléments les uns aux autres Comme pour les autres outils ou matières plus je soude et plus je suis à l'aise avec l'outil donc ce genre de projet utile et pratique est parfait pour m'entraîner et tenter de devenir un moins mauvais soudeur Maintenant que la base qui va recevoir les plateaux est en place je peux souder les montants sur lesquels les plateaux vont pouvoir se reposer ici aussi avec la même méthode pointage d'abord de la structure et ensuite soudure des éléments les uns aux autres Je mets souvent à contribution Johan mon voisin à la Padaf qui est un pro de la soudure pour me conseiller sur les réglages mais surtout sur la méthode un élément précieux d'avoir quelqu'un pas loin qui puisse me conseiller et me guider Quand la structure est en place je soude l'axe qui va venir accueillir les roues directement au centre de la structure Je recycle un élément que j'ai récupéré qui va servir de poignée je le verrai après qui n'est pas complètement adapté au projet Je soude donc la poignée sur la structure bon entraînement de souder un truc rond sur un truc carré moins évident que ce qu'on pense Il est temps d'installer les roues des roues pas chères en plastique de pas super bonne qualité acheté dans un magasin de bricolage Je découpe donc le surplus d'axe et coince la roue en soudant une rondelle à l'axe pas la meilleure méthode sans doute mais celle qui m'est venu sur le moment Et voilà ma girafe slash chariot à panneaux est prête à recevoir ses premiers clients Un petit projet soudure simple et utile et qui m'a permis de souder et d'améliorer certaines de mes compétences tout en créant quelque chose dont je vais me servir régulièrement Que dire sur ce petit projet alors pas mal de choses que je vais essayer de condenser pour essayer de vous transmettre un peu tout ce que j'ai appris pendant ce projet la première chose la préparation des matériaux pour la soudure c'est primordial faire en sorte que tous les éléments soient bien carrés les uns par rapport aux autres C'est la condition sine qua non pour avoir des soudures de bonne qualité La deuxième chose le choix des matériaux c'est important Le bon exemple c'est mon espèce de poignée pour pouvoir trimballer ma girafe pas du tout adapté trop fin pas bien placé etc etc C'est un des intérêts de ce genre de projet c'est que justement je fais des projets qui vont me servir vraiment là j'ai utilisé au moins trois ou quatre fois mon chariot à panneaux pour trimballer des panneaux ça allait de un ou deux panneaux de 2 mètres 50 par 1 mètre 25 jusqu'à huit panneaux qui faisaient 3 mètres 20 par 2 mètres 50 donc je lui ai mis à peu près 800 kg dans la tronche il n'a pas bougé il n'a pas bronché mais quelques petites adaptations vont être nécessaires la première chose la taille de de cet élément c'est un peu petit c'est à dire un mètre de long par un mètre de haut environ le mètre de haut c'est à peu près bon mais il aurait fallu que je fasse un élément qui soit facile deux fois plus long donc c'est ce que je vais faire je vais le remodifier pour pouvoir justement faire en sorte qu'il soit adapté à mes besoins et donc là ça va être un élément un peu plus long les deux autres éléments qui sont des éléments pratiques c'est d'abord la poignée et ensuite les roues la poignée n'est pas du tout adapté quand j'ai mis 800 kg j'ai soulevé le truc la barre s'est tordue la girafe a pas du tout bougé d'un poil donc je vais réfléchir à quelque chose qui soit un peu plus modulaire et plus pratique pour pouvoir justement trimballer mes panneaux à droite à gauche en gros cette girafe elle me sert un quand je reçois des panneaux de contreplaqué que ensuite je vais transformer que je vais stocker dans mon rack à panneaux et ensuite il me sert à trimballer des petits panneaux à droite à gauche des panneaux prédécoupé en général des demi panneaux plutôt que de me faire chier à les trimballer à la main je les mets sur ma girafe donc premier élément à modifier ça va être justement cette espèce de poignée je vais faire une poignée modulaire qui puisse sortir rentrer etc que je vais faire avec du tube rond je pense et du tube beaucoup plus solide la deuxième chose c'est les roues j'ai acheté des roues pas chères j'ai acheté des roues moins de 10 balles pièces et c'est des roues complètement en plastique la méthode que j'ai utilisé pour coincer ces roues c'est de souder une rondelle et en faisant ça en fait j'ai fondu un peu la roue donc la roue est plus trop ronde elle est un peu ovale et donc ça a tendance un peu à tanguer un peu à droite à gauche donc c'est la deuxième chose que je vais faire dans un futur très proche c'est investir dans un set de roues qui soit plus gros peut-être avec des pneus gonflables ce qui permet d'avoir un petit amortisseur quand je trimballe les panneaux et surtout d'avoir un système de fixation qui soit un peu moins pourri que juste une barre je te mets la roue je te soude une rondelle pif paf pouf on y va ça c'est dans un futur plus ou moins proche je sais pas si je ferai un épisode mais en tout cas cet épisode m'a permis bah de de m'entraîner à la soudure de faire des soudures beaucoup plus propres beaucoup moins foireuse en fait que les autres soudures que je faisais et ça m'a permis d'avoir un résultat qui est vraiment propre c'est à dire de mettre justement des bouts de fer plat sur les bords mais ça permet un d'avoir un rendu qui soit beaucoup plus esthétique de au point de vue de la sécurité si jamais je me cogne dedans je vais pas m'arracher un bout de peau globalement je suis satisfait puisque j'ai validé entre guillemets le fonctionnement de la girafe c'est juste quelques petites adaptations à faire voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes et tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes un grand merci aux gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter souvent de la quincaillerie pour les différents épisodes et là en l'occurrence ça m'a permis d'acheter des roues pas chères que je vais remplacer par des roues un peu plus chères dans pas longtemps un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 329 un petit épisode simple rapide mais pratique dont je me suis servi plusieurs fois qui j'espère vous aura donné envie de fabriquer des trucs et par exemple de vous mettre à la soudure il ya des épisodes sur la soudure qui arrivent donc stay tuned comme ils disent voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous donc la barbecue soit avec vous merci